Musique Bonsoir, c'est moi, Pauline Bréchignac. Ce soir est un grand soir pour moi, car je viens parler devant vous, je viens parler en public. Et il faut que je vous avoue une chose, c'est que j'ai peur, plus que peur, j'en tremble. Cependant, je ne veux pas être de ceux qui abandonnent avant d'avoir essayé. C'est pourquoi je suis venue ce soir, afin de vous partager les solutions que j'ai trouvées pour surmonter cette peur de l'échec. Ces solutions qui m'aideront ce soir, mais qui vous aideront par la suite, j'en suis sûre. Mais là, moi, je ne peux pas. Enfin, c'est vrai, j'ai peur. 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 Mais peur de quoi ? J'ai peur, peur de l'échec. Cette peur, c'est ce petit sentiment qui arrive vraiment au mauvais moment. Rappelez-vous tous un de ces moments. Un moment où vous vous sentez prêt, vous vous sentez fort, déterminé, imbattable et indomptable. C'est à ce moment précis que le doute et la peur surgissent. Mais pourquoi cette peur ? Et pourquoi si soudainement ? La peur, elle peut venir de n'importe où. Elle peut tout d'abord naître du regard porté par autrui. Ce sont là des paroles, critiques, des jugements. C'est aussi des amis, une famille ou un employeur à satisfaire. Tout cela, on l'appelle aujourd'hui la pression sociale. Cette pression nous atteint, nous déstabilise et nous paralyse. Pire que cela, elle nous influence et nous fait perdre pied. Notre personne tout entière est alors touchée et déboussolée. Mais on est vraiment déboussolé. Oui, déboussolé. Mais à ce moment-là, qu'avez-vous fait ? Qu'avons-nous fait ? Avons-nous échoué ? Je parle là du vrai échec. Celui d'abandonner avant d'avoir essayé. Ou bien celui de rester sur l'échec. Avons-nous trouvé des solutions ? Car voilà, il y a des solutions beaucoup trop, trop générales. Ce sont les résiliences dont parle le monde. Mais parmi elles, il nous faut trouver celles qui nous aident vraiment, celles que l'on peut s'approprier. Vous avez les vôtres. J'ai trouvé les miennes. Tout d'abord, avant de penser ou de croire quoi que ce soit, j'aimerais que vous vous rappeliez une chose. L'erreur n'est pas un échec. Pas forcément. Albert Einstein a dit un jour cette phrase, que j'aime beaucoup, qui fait parfois sourire. « Si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Ce qu'Einstein a voulu dire par là, c'est que tous, nous avons un talent à faire fructifier. Nous avons nos propres domaines d'excellence. Parce que nous sommes différents, que nous avons une volonté et une identité propre. Nous sommes faits pour certaines choses plus que pour d'autres. Il suffit de trouver lesquelles. Je ne dis pas qu'il ne suffit que de cela et que cela sera facile. Marcel Proust rappelle bien qu'il n'y a pas de réussite facile, ni d'échec définitif. Je voudrais simplement dire que pour trouver son domaine, il suffit d'être soi-même. Mais réellement, non, non, il n'y a pas de niveau à satisfaire. Détachez-vous des autres. Le seul niveau ou la seule concurrence que l'on devrait avoir, c'est avec soi-même, pour donner le meilleur de soi, pour atteindre une transcendance de nous-mêmes. Il vous suffit d'oser que la peur de l'échec ne vous empêche pas de faire ce qui vous importe vraiment et qui fait de vous ce que vous êtes. Aussi, s'il ne fallait retenir que quelques mots de tout cela, je vous dirais que la vie continue, qu'elle n'est pas finie et que c'est à vous de l'écrire. Parce que le monde ne recherche pas des personnes, mais des personnalités. Qu'être différent fait sa force pour changer le monde. Aussi, ne cessez d'espérer, de croire et de rêver. N'abandonnez jamais. En un mot, vivez. Merci. 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 Merci.